Salut tout le monde, c'est Arnaud et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour déballer enfin l'iPhone 12 mini, ça fait des années qu'on attend qu'Apple revienne vers un format un peu plus résolable, un peu plus petit, et il est enfin arrivé, on va le déballer ensemble, allez c'est parti ! Alors je crois que c'est heureux que je vois ça, mais j'ai reçu cet iPhone dans un emballage en fait scellé, on va enlever ça tout de suite, et vous remarquerez que ce n'est pas exactement les boîtes qu'il y a dans les autres pays, comme on a pu le voir avec les iPhone 12 Pro, on a un emballage spécial en France, en France, en fonction de la boîte, ce qui permet d'avoir la loi de ce qui est géré dans cette boîte, d'accord, voilà, j'ai fait le plastique que je mets, et donc vous voyez que je l'ai pris en bleu, alors vous moquez pas de moi, mais maintenant je trouve que c'est la plus belle couleur avec le vert, les autres je les trouve pas très jolies, et donc on a toujours cette boîte qui est vraiment très fine par rapport à celle qu'on pouvait avoir avec les concernés iPhone, et bien entendu au fond de la boîte, de la surboite, vous avez les AirPods qui sont inclus, parce que la bonne l'oblige en France. Donc cet iPhone 12 mini, on va zoomer un petit peu, pour savoir que vous voyez mieux, et on va le déballer, évidemment on déballe ça très proprement, et là je suis vraiment super content, ça fait très longtemps que j'attends de voir un iPhone, waouh, c'est vraiment minuscule quand même, on va prendre ça à côté, et on va le prendre en main, waouh, c'est vraiment génial, sans déconner, ça fait très longtemps que j'attends de me retrouver un iPhone si petit, voilà, on va le démarrer, waouh, ça fait bizarre, je suis vraiment pas habituel en place sur mes boutons et tout, donc pendant qu'on va démarrer, on va voir ça avec ce qui s'en rapproche le plus, c'est-à-dire l'iPhone 5S et l'iPhone SE, vous pouvez voir que c'est vraiment pas beaucoup plus grand, c'est même plus fin que cet iPhone 5S, on va voir tout ce qui est dans la boîte quand même, ça va être rapide, vous vous en doutez, on a donc un câble USB-C vers Lightning, toujours pas de USB-C sur l'iPhone en même, c'est là que c'est un peu contradictoire, je me demande ce qui aurait été le plus écologique entre retirer la date d'un secteur et mettre exactement le même connecteur que sur tous les autres téléphones du monde, mais bon, là-dedans, on a très peu de choses, en fait, on a juste le directeur de carte SIM, les autres qu'on appelle, et même pas de notice, c'est juste des papiers un peu Lego, on met ça de côté, et on râpe, c'est vraiment minuscule, j'adore. Et donc voilà, ça y est, il est configuré ce téléphone X-Uni, et ohlala, non mais quel plaisir d'utiliser un téléphone de son petit sans déconner ! J'en avais vraiment marre, je déteste les tailles max sur les téléphones, là je suis vraiment super content qu'Apple propose de nouveau une taille aussi petite. On va pouvoir comparer à un iPhone X par exemple, vous voyez que c'est quand même déjà beaucoup plus grand, alors que c'est considéré comme petit au moment où il est sorti. Au niveau du dos, on est toujours sur un dos en vert, même si sur celui-là c'est de l'aluminium sur les côtés, au lieu de l'aluminium sur les téléphones, je trouve ça beaucoup plus agréable. L'iPhone X est plus premium et l'iPhone 12 Pro du coup aussi, mais cet iPhone SE est quand même beaucoup plus agréable à tenir. Et ce qui est vraiment top, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu penser et contrairement à ce que font les autres marques quand elles sortent une taille mini d'un téléphone, il fait exactement les mêmes choses qu'un iPhone 12 et qu'un iPhone 12 Pro même en soi, à part la différence entre les caméras, mais par rapport à un iPhone 12 c'est exactement la même chose, il a exactement les mêmes fonctionnalités, il a MacSafe, il a les appareils pour faire grand temps, il a Face ID d'ailleurs, il avait eu des rumeurs comme quoi l'encoche serait un peu plus petite sur cet iPhone par rapport à tous les autres. Donc on va zoomer et on va voir ça si c'est vraiment le cas. Et non. Et donc, ouais. C'est pas évidemment aussi inertif que ce qu'on peut avoir sur un iPhone 12 Pro. C'est très agréable. Et ce qu'on va changer tout de suite, c'est bien évidemment mettre le fond d'écran de base qui était présenté pendant 2019. Et voilà, on est tout prêt. C'est vraiment magnifique. Cet iPhone, je ne sais pas encore si ça va devenir mon iPhone principal parce que, honnêtement, j'apprécie quand même les nouveautés du Pro par rapport au 12. Surtout le fait d'avoir un objectif téléphoto. C'est quand même vraiment agréable, surtout quand on fait du portrait. Mais en tout cas, voilà, je l'ai utilisé dans tous les cas comme iPhone personnel pendant quelques jours et puis je pense que je reverrai d'ici quelques semaines pour vous donner mon avis. En tout cas, voilà, j'espère que cette découverte de l'iPhone 12 mini vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Si c'est pas le cas, bah, envoyez-le à quelqu'un qui ne vous aime pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !